Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Benoît, toi, comment tu vois ça? Moi, écoutez, on va pas se battre contre la culture américaine, la culture internationale, tu sais, qu'on offre des produits que les gens ont le goût de regarder, que les jeunes ont le goût de regarder, puis on va regarder la culture québécoise. Il y a peut-être aussi une remise en question des créateurs, des directeurs de programmation qui offrent souvent des humoristes. Là, il y a des humoristes, ça, on en a 13 à 12 ans, mais qui investissent pas dans les scénaristes, dans les auteurs. D'où ça vient, là? Ces histoires, les histoires viennent des têtes des auteurs. Mais les auteurs au Québec crèvent de faim, ils ont pas de droits d'auteur, tu crèves de faim, je le sais, je l'ai vécu. Fait que là, après, on se demande pourquoi les gens s'intéressent pas à la culture québécoise. Ben, peut-être parce qu'on est toujours en décalage, puis c'est des mononcles, des matantes qui décident ce qu'on va voir, ce qu'on va regarder à la télé. Peut-être que l'été, le roman, moi, j'en regarde pas parce que ça m'ennuie, tout le monde soupire, tout le monde se chicane, puis ça veut rien dire pour moi. Puis, je suis désolé, mais moi, je regarde Netflix, puis il y a des affaires là-dedans que je trouve fascinants, des documentaires que je trouve extraordinaires. Puis, qu'est-ce que tu veux? C'est bon, c'est bien fait. Pas nécessairement avec des budgets de fous, c'est juste, ils ont investi dans des créateurs. Puis, ce qu'on fait peut-être pas au Québec. Fait que, il faudrait voir où va l'argent, à qui va l'argent, est-ce que ça va au producteur, c'est quoi la part d'un producteur? Savez-vous, quand on produit une émission de télé, quand on produit un film, une série, le producteur, ça met combien en termes de pourcentage dans les poches, en profit? Puis, ça va combien aux créateurs, aux scénaristes, à la scénariste? Tu sais, on n'a pas de culture au Québec pour encourager les créateurs. On leur donne des miettes, on leur demande de demander des subventions. Je le sais, je l'ai vécu, ça n'a pas changé. Fait que là, tu te ramasses avec une culture qui est en décalage avec ce qui se passe ailleurs, parce qu'on n'investit pas dans ceux et celles qui pourraient nous amener culturellement ailleurs. Fait qu'il y a une réflexion à faire, puis ce n'est pas les politiciens qui vont en faire. Fait qu'on ne peut pas reprocher à nos enfants, à nos ados, de regarder ce qui se passe sur Prime, sur Apple TV, sur Netflix, quand est-ce qu'on leur présente? Moi, je regarde des affaires à Télé-Québec, c'est gnagnant, c'est toujours des quiz, puis des bonhommes. Ils ne sont plus là, ils ne sont plus là, les ados. Fait qu'on ne répond pas à leurs besoins. Moi, ma fille de 14 ans, elle a regardé Wednesday, la reprise de la famille Adams, qui est une série des années 60, mais ça a été réalisé par Tim Burton, avec Jenna Ortega, c'est archi bon. Qu'est-ce qu'on a fait, nous autres, de ce niveau-là? Rien. Nous autres, sur Prime, on a des humoristes, on a des gnagnans qui font des coin-coin, puis ça, on est fiers de ça, parce qu'on n'investit pas dans les créateurs. C'est ça que ça donne. Fait que, qu'on arrête de chialer, qu'on crée quelque chose qui va nous intéresser, et que les directeurs de programmation, qu'ils se fassent remplacer par quelqu'un qui comprend c'est quoi la culture actuelle. Une fois tout ça dit, le ministre Lacombe a quand même raison. Il faut, tu sais, à un moment donné, dans les épiceries, là, c'est pas pour rien que, mettons, les grosses compagnies se vendent pour avoir la tablette du centre, la tablette du bout à la hauteur des yeux, tu comprends? Mon point, c'est que tu finis par acheter ce que tu trouves. Pour les mettre dans la vitrine? Pour les mettre dans la fenêtre? C'est ça, tu finis par acheter ce qui est dans la vitrine, ce que tu vois. Alors, si tu rentres sur Netflix pour trouver le produit québécois, il faut que tu pitonnes, tu rentres le titre, avec la roulette des lettres, tu rentres le titre, tout ça, tu finis par trouver. C'est certain qu'il y a des gens qui vont le faire, mais sur la loi des grands nombres, sur le total, tu vas perdre beaucoup de gens. Si t'as pas une vitrine où c'est facile, où les produits sont là, où les albums sont là. Il y a une section sur Netflix de culture québécoise, d'émissions québécoises. Elle est là, elle est facile à trouver. Tu l'ouvres, tu tombes dessus. C'est vraiment facile à trouver. Puis il y a des séries que les gens peuvent regarder. S'ils les regardent pas, il est temps qu'on se pose des questions nouvelles de créativité. C'est pas un problème d'accès. C'est sur Netflix. Ils sont là, les séries québécoises. Ils veulent aller sur Indigo. Puis ils sont là. Surprenant, les séries sont là. La falaise, c'était bon, ça. C'était bon. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il y en a combien de fois que tu l'as vu? Il reste quoi à regarder? Ils sont là. C'est parce que les gens, ils vont pas, parce qu'ils trouvent pas ce qu'ils cherchent. Ils trouvent pas ce qui leur font plaisir et ce qu'ils aiment. Oui. Nouvelle qui a fait grand bruit quand même, Mario, dans plusieurs régions du Québec. C'est Desjardins qui sabrent dans ses guichets, dans ses comptoirs. Ultimement, ça va toucher plusieurs centres de services. Au prétexte que, bon, la plupart des transactions se font en ligne maintenant. Mais pour les petites communautés, puis pour les personnes plus âgées aussi, est-ce qu'elles sont écoutées? Oui, c'est la grande question. Moi, je m'inquiète un peu. Tu sais, le virage numérique, on va pas le remettre en question, on le comprend. Le virage numérique, il est fait, en train de se compléter pour ce qui en reste. Puis on est rendu à l'étape de l'intelligence artificielle. Mais le danger en matière de technologie, c'est que des gens soient laissés derrière. Bon, tu sais, laissés derrière, mettons, pour des loisirs. Si tu dis, il y a des gens qui sont pas encore rendus là à Netflix ou à la télé intelligente, qui écoutent encore la télé traditionnelle. Bon, c'est pas grave. Il y a des loisirs, ils écoutent la télé. À la limite, je pourrais te nommer toute une série d'objets et de gadgets dans la maison que les gens se sont pas adaptés, tu peux t'en passer. Mais là, si t'as pas pris, mettons, que t'es âgé, puis t'as pas pris le virage numérique, t'as pas d'ordinateur, t'as pas de téléphone intelligent, t'as pas pris le virage numérique au niveau financier, bien là, plus pouvoir faire tes affaires bancaires, c'est un vrai problème. C'est le genre d'affaires où tu dis, OK, mais si on laisse des gens derrière nous, des gens plus âgés ou moins instruples qu'on les laisse derrière nous, là, ils sont dans le trouble pour vrai. Ils sont plus capables de faire leurs affaires financières. Et là, on leur coupe l'accès à des services, à des comptoirs. Puis je comprends le pourquoi, là. Tu sais, Desjardins, il y a un petit twist quand même dans leur annonce. Ils disent, oui, mais c'est 1 % des transactions maintenant qui se font au comptoir. Ce qui est probablement vrai, ce qui est sûrement vrai, là. Je pense pas qu'ils mentent sur le chiffre, mais on se comprend que... Probablement que c'est beaucoup plus que ça des clients. C'est probablement 5 % des clients, ils font peu de transactions, parce que c'est sûr des gens âgés, là, tu sais, ils transfèrent pas d'argent, puis un peu en bourse, puis un peu ici, puis un peu là. Tu sais, c'est des gens qui, tu sais, souvent, ils vont payer leur loyer, puis ils vont payer 3-4 comptes dans le mois, puis tu sais, c'est à peu près ça. Ils font très, très peu de transactions. Donc, en nombre de transactions, je comprends que ça représente pas beaucoup, mais en nombre de clients, c'est sûrement plus que ça. Donc, c'est la seule, c'est l'inquiétude, là, qui reste, parce que ça diminue vite, là, chez Desjardins, l'accès à des points de service réels, là. Alors, on est plus sévère aussi envers les caisses Desjardins, parce que ça avait une mission pour la société québécoise. On n'en demande pas autant aux banques, en passant, là. Mais si Desjardins se comporte comme des banques, bien, les gens vont peut-être aller aux banques. Donc, si on veut des administrations arrogantes de pas se préoccuper de leur position dans un village, dans une ville, Desjardins, moi, je me souviens, ma mère, c'était sa sortie, mais en même temps, Desjardins n'est pas là, c'est pas un club de leur genre, là, tu sais, Desjardins, il est là pour faire de l'argent, pour avoir des redevances, des dividendes, puis... Non, 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 des restournes sociétaires. Oui, oui, des restournes aussi. Pas de dividendes, là. Oui, mais... Mais, tu sais, c'est ça, on est plus sévère avec Desjardins, parce qu'on pense que ça a un rôle dans la société québécoise, puis de toute évidence, bien, ils sont en train de s'adapter, puis devenir lentement une banque, là, tu sais, dans leur comportement. Fait que les gens vont peut-être se tourner là où il y aura des services. C'est-à-dire nulle part. C'est ça que j'allais dire. Et de 10h à 2h l'après-midi, puis, tu sais, c'est ça, les banques, là. Fait que moi, Desjardins, je comprends pas qu'ils se dissocient pas de cette façon de faire-là, baveuse des banques, puis dire, nous, on va garder un lien avec les gens. Nous, vous allez avoir des comptoirs où vous pouvez parler à un être humain. Parce que des fois, même nous autres, là, tout peut pas se régler par le cliché automatique. Des fois, t'as besoin de parler à quelqu'un pour régler un problème. Bien, là, quand même, si tu travailles dans la vie, oublie ça, là. Faut presque que tu prennes congé pour aller voir ta banque ou, tu sais, ou les caisses. Bien, si c'est vers ça qu'ils s'en vont, les clients vont prendre aussi des décisions. Aux États-Unis, il y avait le congrès américain qui avait convoqué les grands patrons des principaux réseaux sociaux. Dans la salle, il y avait aussi plusieurs membres de familles d'enfants qui se sont, de jeunes qui se sont soit suicidés ou que leur vie a été complètement bouleversée avec de la sextorsion, écoutez, c'est épouvantable. Et là, le grand patron de Facebook, Benoît Mark Zuckerberg, s'est excusé, il a été cuisiné aussi par plusieurs élus, il en a mangé une maudite. On va écouter un extrait, Benoît, puis je te fais commenter après, OK? On va écouter un extrait, Benoît, puis je te fais commenter après, OK? C'est assez révélateur. Benoît, on va juste traduire, peut-être pour ceux qui maîtrisent un peu moins l'anglais. Zuckerberg se fait dire, t'es multimilliardaire. Ton produit, ça tue du monde. Est-ce qu'avec ton argent, tu vas compenser les familles des victimes, mettre en place un fonds, puis là, lui, il est là, puis... Et c'est pas de la question. C'est pas ça, la question. Non, non, c'est jamais ça, la question. Mais il y a aussi M. Chou, là, de TikTok. Faut pas oublier toutes les conneries sur TikTok, là. T'sais, moi, quand je les entends, les créateurs de contenu, les créateurs de conneries, là, t'sais, puis il y a des jeunes qui se sont tués avec des défis où ils devaient s'étrangler. Faut pas oublier ça. Il y a Discord, Twitter, X, là, Snapchat. Il y a Facebook, Instagram. Mais je trouvais ça important d'en parler ce matin parce que ça rejoint le débat que lance Paul Saint-Pierre Plamondon sur les écrans. Mais allons plus loin. Pas juste le temps écran, le contenu derrière ces écrans-là. Et malheureusement, Luc Boileau, le parfait fonctionnaire, est encore assis sur ses mains, ne s'intéresse pas à la réalité des gens. D'abord ça, les écrans. Luc Boileau aurait dû sortir depuis la sortie de Paul Saint-Pierre Plamondon et dire « on va s'en occuper, on va se pencher sur la question ». Puis l'autre exemple, c'est Christian Boivin et son garçon, Mathis, de 15 ans, qui est mort après une overdose, une surdose d'oxycontin. Luc Boileau, ça ne l'intéresse pas, ça. En termes de santé publique, là, ça non plus, ça ne l'intéresse pas. Il va falloir qu'on s'intéresse pas juste au temps écran, oui, mais ils sont confrontés à quoi, les jeunes aujourd'hui, là. Mr. Harley, qui a pris la parole, donnait des chiffres sur l'impact des filles. On connaît les études qui sont sorties, l'impact des jeunes adolescentes, comment ça mine leur estime d'elles-mêmes, tous ces réseaux sociaux, le harcèlement psychologique, les prédateurs sexuels, les suicides. Et ça, je trouve que la porte qu'a ouvert Paul Saint-Pierre-Plamondon, c'est vers ça qu'on doit aller comme débat de société. Qu'est-ce qu'on a devant? Savez-vous, vous autres, ceux qui ont des enfants, ceux qui ont des ados, savez-vous ce qu'ils regardent? Moi, je ne le sais pas. Nous, on surveille. Mais quel pourcentage enrichit l'esprit plutôt que de l'appauvrir? Exactement. Et comment... Tu sais, les rumeurs dans le cours d'école, ce qu'on a vécu, nous autres, ça s'arrêtait dans le cours d'école. Aujourd'hui, ça se propage sur les réseaux sociaux. Tu as tellement raison. Ça n'arrête pas. C'est parce qu'à un moment donné, tu sais, à une certaine époque, tu partais de l'école, tu arrivais chez vous, tu étais comme dans ton petit cocon, dans ta petite bulle. Là, les jeunes se font écœurer 24-7 avec leur téléphone. Là, c'est fini. Oui, oui, oui. Puis Zuckerberg en a mangé. Là, il a présenté des excuses de mauvaisettes aux familles qui étaient derrière eux. Avec des images de leurs ados qui s'étaient suicidés ou qui avaient des problèmes de santé mentale. Les images étaient bouleversantes. C'était tellement fait écœurer. C'est assez puissant comme image. Puis je vais en faire jouer un autre extrait pendant l'émission parce que là, il est temps que nous-mêmes, nous comme société, on se penche sur la question. Marion? Mais tu sais, les réseaux sociaux, on parle de l'impact sur les jeunes. Mais tu sais, il faut mesurer l'impact. Tu sais, c'est fou, là, parce que techniquement, c'est un moyen de communication. Ça devrait être une évolution. Mais c'est un recul de civilisation, là. Tu peux vous nommer, là, tu sais, mettons, avant les réseaux sociaux, je vais donner une question bien niaiseuse, là, de Copernic, Galilée, jusqu'en 2000, là. Je veux dire, les gens, c'était de plus en plus clair que la Terre était ronde, là. Puis, mettons, depuis que l'homme est allé sur la Lune, il n'y a plus personne qui posait vraiment de questions. Il n'y a plus personne qui croit. Là, c'est moins clair, hein? Un pourcentage infinitésimal qui croyait que la Terre était plate. Maintenant, mais depuis Copernic, on parle de siècles, tu sais, que des scientifiques l'ont d'abord modélisé. Après ça, par des satellites, puis on a pu le voir que la Terre est ronde puis faire le tour du monde. Là, maintenant, à cause des réseaux sociaux, aux États-Unis, année après année, le pourcentage des gens qui pensent que c'est un complot de dire que la Terre est ronde, il augmente, là, chaque année, un demi pour cent. Donc, les gens sur... La vaccination, depuis Louis Pasteur, c'était une avancée de civilisation, se faire vacciner. Là, c'est le retour de la maladie comme la rougeole, des maladies comme ça qui reviennent. Pourquoi? Parce que les gens ont vu toutes sortes de théories sur les réseaux sociaux puis ça a affecté leur esprit. Mais je pourrais en nommer, je vous dis, des reculs sur la démocratie. Tu te dis, c'est pas juste de dire... Non, c'est des reculs de civilisation, des affaires qu'au fil des siècles s'étaient réglées puis qu'en quelques années, les réseaux sociaux font circuler tellement de conneries que les gens sont plus sûrs de rien. Fait que tu te dis, OK, tu sais, c'est une vraie... Mais là, ça va plus loin, là. Là, ça va plus loin. Ça, ça a des informations puis c'est les conneries puis les complots. Et là, on parle des familles, là. On parle dans les maisons, les familles. Et à un moment donné, on donne l'exemple, là, pendant cette audition devant le Sénat américain, qu'il y a des images qui sortent et qui disent « May contain images of child sexual abuse. » Tu sais, ça peut contenir des images d'abus sexuels sur des enfants. Et là, on donne deux options, là, sur Instagram. « Get resources. » « Allez chercher de l'aide. » Ou « Voyez les résultats quand même. » Et le sénateur Ted Cruz, qui est un républicain, a dit « À quoi vous pensez, M. Zuckerberg, de mettre ça comme réponse à des images sexuelles d'enfants? » Ça fait là. Ça fait là. Fait que là, je comprends, Mario, ce que tu dis, mais là, on parle de ce qui se passe dans la maison pour les ados. Je parle de ça aussi. Tu sais, c'est... Il va falloir qu'on... Parce que les Québécois ne sont pas à l'abri. Il faut arrêter de penser que nous autres, on vit sur une autre planète. Tu sais, tu l'as dit, en termes culturels, on est là-dedans. On est Netflix, Prime, Apple TV, Facebook, Meta, X, puis les enfants sont là-dedans aussi. Puis rajouter... Tu sais qu'initialement, les réseaux sociaux devaient être pour les 18 ans et plus, hein? Oui. On est loin de ça. Puis rajouter à ça, rajouter à ça l'intelligence artificielle, les deepfakes, les faux montages. En plus. On n'est pas sortis du bois. Benoît, t'as-tu avalé ton café de travers quand t'as lu dans le journal que la Commission scolaire English Montreal avait dépensé jusqu'à maintenant 1,3 million d'argent public pour contester la loi sur la laïcité? Pas tant, non. T'es pas surpris? Je me demande où ils prennent l'argent, de quels fonds ils sont allés... Benoît, ils prennent l'argent. Ils prennent l'argent de la Commission scolaire. C'est l'argent qui devait être dédié à l'éducation des enfants, puis améliorer les écoles. Voyons, c'est là qu'ils prennent l'argent. C'est clair. Ils détournent vers les tribunaux. La nouvelle pleureuse, le nouveau martyr, l'ami de Thomas Moncère puis maître Goldwater, la vedette du Québec bashing community network, c'est Joe Ortona. Le président de la Commission scolaire, le English School Board. Un président de la School Board qui se présente comme un cavalier qui va défendre les pauvres anglophones au Québec, qui s'en prennent à la loi 96. En passant, Mélanie Hubert, la FAE, n'a jamais répondu à la question que je lui avais posée. Vous autres, vous n'avez pas prévu de fonds de grève pour vos membres? Vous avez dépensé combien pour contester la loi 21? L'argent aussi qui était censé aller aux membres. Mélanie Hubert, je ne sais pas, beaucoup, mais je ne sais pas. que les avocats se graissent la patte sur des lois qui sont dûment votées et on n'arrive pas non plus à abolir cette commission scolaire qui est un château phare des Anglots. Mario. Oui. Mais c'est tout un questionnement. Ça soulève même la question qu'on a aboli les commissions scolaires. On n'a pas voulu le faire pour les anglophones. On n'a pas pu le faire pour les anglophones parce qu'ils sont protégés par la Constitution canadienne. Ce n'est pas d'hier pour que je critique les commissions scolaires. C'est devenu du côté francophone des centres de services scolaires. Mais voilà un exemple parce que Benoît pose la bonne question d'où vient cet argent-là. Ce n'est pas comme un centre de services scolaires ou une commission scolaire. Ça n'a pas comme 55 sources de revenus puis 1000 missions. Ça a deux sources de revenus. Le gouvernement puis les taxes scolaires. Pourquoi? Pour les écoles. Si tu prends de l'argent et tu l'envoies devant un tribunal comme ça, c'est de l'argent que tu ne mets pas dans les écoles. C'est aussi plate que ça. à l'éducation des enfants. Je veux juste vous rappeler aussi qu'il y a un membre, James Crumida, qui a comparé le projet de loi 96 à un nettoyage linguistique qui vise à éradiquer la communauté anglophone. Ce genre d'érapes, ce genre d'insultes-là, moi, je ne suis plus capable d'entendre ça. Les événements lui donnent raison. Benoît, on n'entend plus un mot d'anglais, Montréal, sur l'île de Montréal. C'est vrai. C'est vrai. Donc, je me rallie. C'est vrai. Je vais te donner des filles, mettons. Essaye d'aller voir un film en anglais. Ah, OK. Trouve ça, là. Je le sais. Je le sais. Benoît, Mario. Fait qu'envoyez de l'argent à l'English Montreal School Board, ils ont besoin de l'argent. Pour sauver l'anglais à Montréal. Passez le chapeau. Bonjour, Rai, les gars. Salut. Salut.